bonjour bonjour à tous sur facebook instagram j'espère vous trouver en forme donc cette semaine je vais vous parler du contact un besoin vital comme j'ai mis dans le titre ça peut paraître décalé pour certains de parler de contact dans la situation sanitaire dans laquelle on est mais je crois que c'est essentiel bien sûr je vais pas aller contre certaines recommandations et puis surtout il faut vous faire confiance mais moi la première cette semaine je me rends compte combien ça devient pesant ça devient pesant cette distanciation le manque de contact et j'avais envie de vous expliquer pourquoi c'est important le contact et pas que discuter il ya aussi le contact physique alors peut-être que pour des personnes ça manque pas du tout nous sommes je dirais une société où le contact n'est pas si évident moi j'ai des origines je peux vous dire je suis quelqu'un de contact en plus ma sensibilité fait que j'aime toucher les gens je ne sais pas par exemple faire une bise en mettant les mains derrière là sur le côté j'ai besoin de toucher d'être présente et d'être en lien pour moi c'est ma façon d'être en lien le toucher on parle ça on appelle ça le toucher et je trouve que dans ce qu'on est en train de vivre pour moi ça peut être tout aussi dangereux que de prendre un virus en fait c'est plus subtil ça se voit pas mais ça peut être dangereux pour notre psyché pour notre bien-être pour le fonctionnement de notre corps puisque le toucher dès l'enfance dès tout petit c'est une nourriture c'est vraiment une nourriture pour le corps et pour le cerveau quand on se touche quand on est dans des échanges bienveillants bien sûr on est dans la bienveillance et le consentement toujours on va fabriquer de l'ocytocine notre corps va fabriquer de l'ocytocine ce qui va permettre aussi une connexion et créer des connexions du niveau du cerveau un enfant qui n'est jamais touché peut en mourir des choses des observations faites pendant un peu après la guerre dans des orphelinats je crois que c'est dans les pays de l'est voilà et en fait c'est important et moi j'avais envie de vous dire vous parler cette semaine un peu de comment pour nourrir ce lien tout en respectant des gestes en dire barrière moi j'aime pas trop ce mot là des gestes sanitaires éventuellement mais barrières comme ça met une barrière justement notre mental psyché est complètement perturbé par ça parce que on en a besoin et ça nous met en stress il faut vous dire que le fait de pas avoir de contact avec les gens ça nous met en stress on était pour moi déjà une société assez pauvre dans la notion du contact mais là du coup c'est magistral c'est pour moi c'est assez affolant mais même si au début avec le confinement j'ai trouvé qu'on était du coup moins en relation mais dans des relations du coup de meilleure qualité et ça c'est vraiment le premier point ça veut dire que toutes ces distanciations invitent à mettre plus de conscience dans les relations qu'on a qui sont bonnes et nourrissantes déjà pour nous donc de la conscience avec la communication l'attention à l'autre la qualité quand on échange finalement prendre du temps ça c'est vraiment des premières bases prendre du temps vraiment offrir ce temps pour l'autre des sourires alors des choses qui pour moi me paraissent évident parce que dans dans mon chemin personnel sourire c'est je sais que ça stimule plein de choses mais je pense je trouvais ça important d'en parler parce qu'on oublie des fois mettre plus d'énergie un petit peu dans la relation à l'autre il a une énergie bienveillante pour justement à nourrir déjà un lien de qualité même si on ne se touche pas ça c'est pour moi la base et puis c'est ce que je me discipline à faire malgré les masses parce que des fois on aurait tendance à vite dire bon ben personne ne voit que je souris mais je garde mon sourire derrière mon masque quand je suis à l'extérieur et dans des lieux clos et je prends le temps toujours d'être voilà je sors alignée en disant ok là je suis prête à être en lien à voir les gens et à me dire c'est ok et ça j'ai beaucoup réfléchi parce qu'avec une amie on en parlait elle aussi comme moi très sensible et on se trouvait qu'en ce moment c'était un peu dur le ce qui nous est renvoyé en fait donc moi ça m'a fait beaucoup réfléchir cette semaine et puis je me dis qu'est ce que j'ai mis en place et le contact en fait effectivement j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui ne sont pas effrayés par le virus qui ont confiance qui se sentent vraiment légitimes c'est pas le mot ne me vient pas mais qu'ils ont un libre arbitre et on se fait des câlins on prend des temps voilà on se lave les mains et tout ça on parle pas quand on se fait un câlin pour eux mais on prend le temps de faire ça et on se nourrit parce que c'est vraiment important moi j'ai les enfants avec les enfants en échange mais les enfants quand même c'est moi qui nourrit plus ils ont besoin plus de recevoir même s'ils me donnent ça me fait quand même du contact mais c'est vraiment avec des adultes des énergies plus plus fortes plus grandes que mes enfants dans le sens plus global parce qu'ils sont assez puissants au niveau énergétique mais ils veulent recevoir d'abord je suis là pour les nourrir moi on est dans cette phase là et du coup je prends le temps et puis finalement maintenant le réflexe premier c'était pas demander pas toucher les gens et puis maintenant en fait c'est l'inverse c'est que je dis est ce que vous êtes d'accord pour un câlin une bise voilà je demande aux gens que je croise j'accepte qu'on me dise non non pas du tout j'ai aucun jugement mais en fait je reprends le mouvement de faire ça parce que clairement moi ça me manque ça manque et je me dis mais ceux qui vivent seuls ceux qui ont déjà des difficultés psychologiques sociales je me dis mais ça doit être vraiment dur parce que il se crée un enfermement et quand on est enfermé on est des êtres sociaux à la base on n'est pas des êtres mondains voilà je crois qu'on pouvait être dans un excès de liens avant toute cette période qui ont fait on faisait pas en conscience et là c'est comme je dis c'est le cadeau de faire plus en conscience mais du coup comment on fait en conscience pour être dans le contact tout en respectant la situation sanitaire comme dit moi j'ai pas peur et je le fais mais après gens qui sont plus mal à l'aise mais comment peuvent nourrir aussi imaginer quelqu'un qui est tout seul toute seule comment on nourrit le lien si on si on peut pas se faire des câlins bien sûr il ya déjà parlé mais c'est tellement important je sais tout ce qui se joue dans l'inconscient un câlin ça réconforte lorsque vous avez des émotions sur le coup vous n'avez peut-être pas envie d'être touché on n'a pas toujours envie d'être touché quand on a mon projet de la tristesse j'ai un besoin qu'on me laisse un peu tranquille j'ai pas envie qu'on me touche mais clairement à un moment j'ai besoin de me réconforter aller chercher un enveloppement et ça ben aujourd'hui tout ce qu'on vit c'est difficile en famille oui mais vu le stress qui a des fois est ce que c'est pas toujours à la compagne ou aux compagnons de nourrir ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé mais bien avant tout ce qui se passe en ce moment parce que je me rappelle j'avais fait une matinée free hugs au marché dans dans ma région là à côté de chez moi et donc free hugs pour ceux qui connaissent pas c'est un câlin gratuit donc on est dans la rue on a notre petit panneau on propose des câlins gratuits et les gens en fait alors il ya des gens qui viennent spontanément voilà ça c'est les gens spontanés et puis il ya des gens qui disent non non c'est bon je fais déjà des câlins mon mari non non c'est bon je fais déjà des câlins à mes enfants où ils ont ils passent d'un côté ils ont déjà eu un câlin non je l'ai déjà eu le câlin et ça pour moi ça m'a beaucoup interpellé parce que en fait le câlin c'est comme c'est comme la gentillesse ou la générosité ça se multiplie plus on en fait plus on a de l'énergie plus cg plus c'est génial bien sûr si on en vit mais le fait que j'en réponde ça moi je pour moi ils étaient plutôt dans leur mental il s'écoutait pas corporellement et puis c'est vraiment pour moi une croyance de dire mais il ya que mon compagnon m'accompagne qui sont la nourriture de ce pour un câlin pour cette énergie de lien voilà d'affection de tendresse voilà et ça c'est vraiment moi ça m'interpelle parce qu'en plus derrière tout ça génère beaucoup de croyance il ya certainement beaucoup de peur parce que quand on a un compagnon bien sûr on a un compagnon c'est notre intime et il nous apporte encore plus que juste un câlin une compagne mais pourquoi on n'aurait pas besoin d'échanger avec l'énergie d'un autre homme par exemple sans qu'il y ait autre chose donc je sais qu'il ya toute l'inconscient de notre société la relation homme femme mais aujourd'hui je trouve ça plutôt limitant parce que si on sort de la partie sexualisée du sujet on va on peut imaginer la notion d'échange énergétique moi par exemple j'ai beaucoup d'amis filles je suis contente donc j'ai des câlins de toutes mes copines mais je peux vous dire que j'ai peu d'énergie masculine autour de moi et bien il ya des fois j'ai envie de faire des câlins à un homme et c'est pas c'est pas intime pas du tout il n'y a pas de désir c'est vraiment échanger parce que lorsqu'on se touche déjà quand on parle on échange une énergie il se passe quelque chose entre nous voilà on s'échange quelque chose mais quand il ya un toucher bien il ya quelque chose d'un petit peu plus important de plus plus intense on va dire ça comme ça mais il n'y a pas besoin d'aller à la sexualisation ça et prendre conscience de ça c'est c'est tellement important parce qu'on oublie que la base pourquoi on est des êtres de liens et sociaux c'est pas que pour échanger des modernités c'est parce que à la base nos corps entre nos corps il ya des échanges énergétiques et comme on peut recevoir l'énergie de l'univers de tout ce qui nous entoure nos cellules nos atomes ils se connectent à toute cette énergie on sait que dans un atome il ya du vide et celui dont on a besoin il ya quelque chose dans ce vide qu'on peut pas nommer on peut pas montrer mais il ya du vide qui a du sens c'est pareil entre nous il ya du vide mais dans ce vide il est plein voilà et dans ce vide il ya cette énergie qui s'échange maintenant il ya quand même beaucoup de choses qui ont été faites autour de ça et on se on se nourrit sur que l'énergie d'une personne unique va nourrir peut-être l'énergie de l'autre personne on a besoin peut-être de sentir cette énergie c'est un peu comme quand on dit ah bah cette personne j'aime bien dans ma vie elle m'apporte tellement mais en fait c'est pas c'est pas qu'elle nous apporte c'est qu'elle nous rappelle que nous aussi on a cette énergie en nous et dans les échanges on a ça après effectivement il peut y avoir dans ces échanges d'énergie plutôt je te pique des énergies mais là on rentre dans un autre sujet et la nourriture et le contact bien sûr il faut le faire avec une personne où on se sent en sécurité une personne pour qui on ressent pas de rancœur ou de colère parce que finalement il y aura quelque chose de bafoué dans l'échange et puis quelqu'un voilà où on apprécie vraiment on aime moi l'amour c'est global c'est autant amitié couple les enfants ou social voilà donc pensez à nourrir ce contact pensez à trouver des moyens qui respectent vos valeurs comment vous vous sentez par rapport à la situation sanitaire mais quand même qui va nourrir le contact ça peut être se donner la main moi je fais des câlins facilement mais je peux vous dire déjà juste vous donner la main comme ça les deux mains et puis vous regardez dans les yeux et prendre un temps de discuter vous êtes lavé les mains ou bien qu'à voilà vous savez que il n'y a pas de il n'y a pas de danger voilà moi par exemple j'ai un métier de où je touche les gens et je fais pas toucher les gens avec des gants on est d'accord donc en fait je me lave les mains l'ostéopathe le médecin il met pas de gants donc vous pouvez déjà vous donner la main il peut y avoir un travail de regard au départ si vraiment c'est pour vous plus facile mais pensez à un temps vraiment qu'il soit nourrissant pensez à garder ce contact à le développer parce qu'au niveau psychologique je peux vous dire on commence en paris enfin moi ça m'interpelle depuis déjà le mois de septembre quand la reprise de l'école voir comment les gens travaillaient les distanciations les tous ces plexiglas sortir avec le masque moi déjà en septembre j'en pouvais plus de du message inconscient qui m'était envoyé quand je suis dans la rue voilà et de me dire bah c'est comme si on m'interdisait d'aller vers l'autre voilà mais pensez-y parce que vraiment aujourd'hui on commence à parler sérieusement de tout ce qui se passe au niveau dépression suicide mal être burn out dans les entre il ya beaucoup de colère aussi un des gens alors la colère c'est pas négatif c'est que notre notre sécurité est bafoué notre intégrité bafoué et là on vit vraiment pour le cerveau c'est trop il est tout le temps en stress tous les jours on entend des infos tous les jours il ya une nouvelle idée un nouveau truc qu'on nous pond et tout ça donc peu importe je viens pas dire c'est bien ou mal peu importe je regarde de façon pragmatique ce qui se passe pour notre corps lui il est en sur régime parce que chaque jour il doit se dire le cerveau il doit gérer un stress la 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 donc en plus du stress de tout ce qu'on avait déjà avant on était plutôt dans un niveau de stress assez élevé dans notre société même si on n'a pas l'impression mais le stress c'est bon pour un peu stimuler mais là depuis très longtemps on est dans un niveau stress et là ça explose donc faites attention à ça j'avais vraiment envie de parler simplement de la notion du contact vous donner ces petits outils et vous faire réfléchir voilà un sourire des mots doux de la bienveillance de l'énergie pour les relations qui sont importantes pour vous peut-être prendre plus de nouvelles des amis voilà sous différentes formes aujourd'hui on n'est pas obligé de passer deux heures au téléphone par les réseaux par whatsapp en sms je prends j'ai à coeur de plus faire des messages à mes amis aussi voilà comment ça va même si c'est ça va je vis ça et on va pas s'étaler parce qu'on n'a pas toujours le temps voilà mais ça m'a invité à faire attention à ces relations moi même qui suis plutôt une solitaire où je vis très bien la solitude et puis voilà mais là ça touche autre chose c'est beaucoup plus moi c'est plus profond quand ça m'a encore plus en profondeur et puis penser à comment être en contact le toucher se faire masser aussi n'hésitez pas à vous faire masser vous offrir un massage régulièrement alors une fois par mois c'est le top mais si c'est pas une fois par mois c'est une fois par trimestre mais pensez y avoir recevoir quelque chose à recevoir ça c'est important au niveau du toucher donc voilà en tout cas j'espère que ce live vous fera un petit peu méditer sur cette posture de contact sur cette relation à l'autre on a besoin dans tout ce qu'on vit d'apporter de la douceur de la bienveillance de l'amour on peut le dire comme ça chacun son niveau il n'y a pas besoin de faire des grandes déclarations non plus c'est juste les petits sourires les gestes prendre le temps dans les EHPAD moi je suis assez interloqué de ces personnes âgées qui se retrouvent sans contact physique vraiment au niveau des personnes en plus en fin de vie qu'est ce que ça amène dans leur fin de vie quelle qualité de fin de vie on leur apporte comme nos enfants moi là je suis vraiment interpellé par la petite enfance et la vieillesse parce que nous au milieu on arrive peut-être à s'en sortir et encore moi j'entends vraiment des gens dans des situations lourdes mais les enfants qui en maternelle on va leur faire des câlins et tout ça mais entre eux ils se font des câlins mais cette notion là où ils ont le masque tout le temps le message qu'il leur envoyait voilà dans l'inconscient ça marque des choses alors bien sûr on pourra dire oui mais on a vécu des choses pires et tout ça il ya plein de choses cette semaine j'entendais un journaliste c'était pas un journaliste c'était je pense un médecin je sais plus qui disait oui mais bon il ya des étudiants qui ont vécu la guerre pensez à ce qu'ont vécu la guerre d'algérie ce qu'ont vécu la guerre ils ont tant perdu et moi je oui jusqu'aujourd'hui on a plus de conscience on a plus d'outils on a on a plus de connaissances et justement c'est pas normal que nos étudiants revivent des choses difficiles se retrouvent isolés comme ça et que nos personnes âgées se retrouvent isolés aussi je suis surprise qu'un petit vaccin mettre autant notre société à mal en fait honnêtement moi c'est ma je peux le réfléchir et tout mais dans mon coeur je ne peux pas toujours je ne vibre pas puisque je sais qu'il ya plein d'outils mais si on s'enferme dans il faut je dois c'est comme ça la science alors la science à tout prix c'est elle qui a décidé oui la science nous a apporté plein de choses mais on s'arrête pas que des chiffres on est des êtres humains et aujourd'hui le contact je crois que ça peut être une des maladies qui va suivre le manque de contact ça peut avoir aujourd'hui des effets très très lourd dans l'avenir moi je crois puisque c'est grâce au toucher que tout se structure beaucoup de choses se structurent beaucoup de connexions se font au niveau du cerveau et donc c'est important j'avais vraiment envie de parler de ce sujet aujourd'hui je l'avais à coeur en plus j'ai beaucoup réfléchi cette semaine pour moi même qu'est ce qui manque qu'est ce que j'ai besoin comment je peux nourrir qu'est ce que je ne fais pas parce que moi même les images extérieures de voir les gens avec les masques c'est assez lourd donc je j'évite pas le monde mais je me suis organisé pour pas passer mon temps à faire de faire des courses je préfère aller en nature avec les enfants je travaille de la maison il ya plein de choses qui ont dû changer aussi pour moi donc ça m'a fait beaucoup réfléchir j'avais envie de partager avec vous ce thème voilà alors j'espère en tout cas que ça a vibré pour vous je vous souhaite une belle fin de journée un beau week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine restez connectés il ya toujours plein de choses qui se mettent en place là je suis en train de faire un travail assez en profondeur de mise en place de beaucoup de choses il va arriver au mois d'avril à nouveau une session des taxes des émotions je travaille pour un parcours au mois de mai il ya des formations qui se mettent en place aussi je fais pas mal de travail à côté aussi pour pour des formations que je propose pour les professionnels voilà il ya vraiment plein de choses donc il ya un travail qui est là il ya moins d'ateliers puisque voilà il ya encore des ateliers communication non violente là je préparais peut-être un stage autour des émotions il ya un travail de fond qui est en train de se faire pour moi et puis surtout je suis ravi maintenant je genre comme vous avez peut-être vu sur ma story hier j'ai mis en place mon approche dans une forme globale avec des accompagnements vraiment globaux et je suis ravi de pouvoir offrir comme ça tout plein de choses donc il ya aussi tout ça qui est qui est là présent au quotidien plus les enfants à la maison donc c'est vraiment un moment incroyable particulier mais je peux vous dire assez créatif je sais là où je pense que je ferai un live sur ce thème sur la créativité je me rends compte combien ma créativité le fait de ne pas de vous d'aimer sortir des normes parce que d'énormes et pas pour être à côté j'adore vivre avec les gens mais le fait de ne pas chercher à reproduire ce qui existe avant je prie que c'était un peu un défaut que j'étais une rebelle à tout prix et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est une richesse je m'en fiche les autres font comme ça au cas je respecte mais finalement comment moi j'ai besoin de faire par rapport à mes besoins du moment et inventer j'invente pas grand chose mais inventer une organisation qui est hors du temps qui est pas comme les autres même si des fois je me sens décalé je vois combien ça m'aide et combien ça me permet de faire tout ce que je veux parce que je fais énormément de choses alors je suis vraiment ravi je pense que je ferai un live sur ce thème une prochaine fois en tout cas je vois l'inline lm merci merci beaucoup l'in je suis ravi en tout cas que ça vibre pour vous et puis je vous souhaite donc un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine vous embrasse